Générique Générique Bienvenue dans cette première édition de Côte d'Ivoire Mining News, une émission spéciale dédiée à l'exploration des dynamiques du secteur minier ivoirien, présentée par TEMAC, l'expert en communication minière en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur de l'industrie pour découvrir les initiatives novatrices et les événements marquants qui façonnent l'avenir de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Au sommaire de notre émission, retrouvez les reportages suivants. Grâce au soutien du GPMCI, Alliés de Gold a réuni les acteurs du secteur pour l'atelier visant à sensibiliser sur l'utilisation responsable des explosifs et la réhabilitation des sites miniers. Ensuite, TEMAC met en lumière l'initiative de réhabilitation des sites miniers à Agbaou, lors de la récente journée Miniverse. Pour notre grand format, vivez avec TEMAC la 7e édition des Mining Olympiades, organisée par le GPMCI, une célébration dynamique de l'industrie minière. Commençons par un regard captivant sur la journée Mine Verte à Iré. Cette journée a été catalyseur d'échanges enrichissants, mettant en lumière le rôle central du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire dans la promotion de pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement. Le point fondamental, et je pense que c'est ce que cette émission, cette rencontre essaie de faire, c'est de créer ou d'avoir une plateforme assez ouverte et transparente de discussion et de conversation entre toutes les parties prenantes. Pour l'impact du BLAS, il y a la distance qui compte et puis il y a les paramètres qu'on utilise pour mettre les explosifs. Ici, par exemple, vous avez différentes sortes de fissures qui ne sauront pas être dues à la mine. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une fissure que ça veut dire automatiquement, c'est la mine qui a fait, ou bien c'est l'explosion qui a fait. Parce que le mur lui-même, il peut se fissurer. Par contre, si vous voyez des fissures comme ça, ce sont des fissures qui généralement sont liées au tir. Ici, à Irée, la mine travaille de concert avec les autorités. Et ce n'est pas pour la courante. Si aujourd'hui, je dis merci à notre directrice au niveau du GPMCI, c'est parce que nous sommes dans une démarche de transparence. Et aujourd'hui, toutes les grosses mines de Côte d'Ivoire, ou bien même du monde, on est dans ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local, c'est de donner la chance aux Ivoiriens ou aux Africains de gérer les mines. Et on ne le fera pas sur le dos ou la mort de nos parents. Juste pour conserver notre salaire. La seule chose qu'il faut développer ici, c'est la mise à niveau des informations. Que tout le monde soit au même niveau d'informations. Ensemble, conjuguons nos efforts et ne jetons pas forcément le discrédit sur les mines. Il faut savoir que nous-mêmes, en tant que population, en tant que communauté, nous avons aussi notre part à jouer. Sur les sites miniers, nous avons des équipes d'intervention d'urgence. Qui sont des équipes qui sont prêtes à répondre à toute situation d'urgence. Aujourd'hui, on veut créer de la compétition. Quand on arrive à ce stade, c'est pour développer le niveau de professionnalisme de ces équipes-là. Le bilan de santé qui doit être lié aux expositions des travailleurs. Donc c'est une étude des postes de travail. Pour voir quel est le suivi médical qui doit être fait en fonction du poste de travail de tout un chacun. Nous devons vivre dans un environnement assez sain. Donc toutes les activités qui contribuent à bouler l'environnement, et se prendre des mesures d'atténuation. L'exploitation minière étant destructrice du milieu récepteur, des dispositions réglementaires sont prouvues pour atténuer ces impacts. D'où la création de la direction du sujet et de la réglementation. Les gens pensent que les mines ne peuvent avoir de plan de fermeture. Or, ce n'est pas le cas. Pendant que vous faites l'étude des pâtes environnementales, vous prenez des engagements pour la construction, des engagements pour la production et des engagements pour la fermeture. Donc je pense que cette journée va nous donner beaucoup d'opportunités d'éclairer nos communautés autour de nous, pour leur montrer que les mines impactent, mais les mines font beaucoup. Alamine va partager ce qu'elle fait, de bien ou de moins bien, prendre les remarques, s'enrichir de ce que ses collègues sociétés minières font, conformer avec la loi, avec le représentant de l'État et de ses démembrements, AND aussi à Paul, et ensuite discuter ou avoir un rapprochement encore plus directe avec ce qu'on peut appeler la société civile, qui peuvent être les représentants de chefs, la communauté, les groupements de jeunes, de femmes et tout ça. Dans notre prochain reportage, retrouvez la journée mine verte de la réhabilitation des sites miniers à Agbaou. Organisée par le GPMCI, cette initiative a réuni les acteurs clés pour discuter des défis et des meilleures pratiques en matière de restauration environnementale post-exploitation. C'est avec un réel plaisir que nous vous recevons à la forêt des Pâts. Sachez que cette zone a été créée depuis juin 2013 et c'est une zone qui regroupe aujourd'hui plusieurs espèces. Il est aussi à préciser qu'en 2017, il y a eu une étude, une toute première étude qui a permis de faire l'inventaire de toutes les espèces que nous avons ici. Et cette étude-là a permis d'identifier 88 espèces. Et sur les 88 espèces, il était important de savoir qu'il y avait des espèces de 75 gens et de 39 familles. 12 de ces espèces étaient sur la liste rouge de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui sont des espèces en voie de disparition. Il faut comprendre que la forêt des Pâts reste un trésor à protéger, raison pour laquelle des études, sinon des initiatives sont en cours pour que cette forêt-là soit reconnue de façon internationale et même par les différents ministères qui représentent l'autorité dans ce domaine-là. Et 8,5 hectares, je précise encore qu'on ne s'est pas limité à ça. En plus de cela, nous avons des Pâts-extension qui viennent s'ajouter à ça encore, qui fait 21 hectares. Quand on plante un arbre, on contribue à la restauration de l'air, parce que le rôle de l'arbre, c'est de restaurer l'air. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir poser un acte qui va permettre à la régénération au futur, n'est-ce pas, de bénéficier, de vivre dans un environnement sain. Donc c'est l'occasion pour moi de demander à M. Ouattara de transmettre nos remerciements à M. le ministre en charge des mines, M. le directeur général des mines et de la géologie, qui ne ménage aucun effort chaque fois qu'ils sont sollicités pour soit nos activités, soit pour des quelques difficultés qui sont rencontrées. Donc je voulais saisir vos caméras pour véritablement insister sur le fait que la dynamique qu'il y a dans notre secteur en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est jeune en matière de mines, mais cette impulsion qui existe, c'est la saine et franche collaboration, c'est le mot qu'il a employé, qui existe entre l'autorité étatique qu'est le ministère à travers, c'est dans bon moment, et nous en tant qu'organisation patronale. Donc l'intérêt au niveau du reboisement, c'est que sur le plan national, nous avons le couvert végétal qui est en train de diminuer, qui est en voie de diminution, donc nous voudrions aussi contribuer à augmenter le couvert végétal ou le couvert forestier du pays, et c'est pourquoi nous initions les campagnes de planting d'arbres pour accroître on va dire les superficies végétales ou les superficies forestières du pays. On essaie de protéger cette forêt qui permettra aussi de stabiliser la pluviométrie dans la zone et également réduire notre empreinte carbone. Dans notre grand format, T-MAC vous emmène au cœur des mining olympiades du GPMCI. Un événement dynamique pour le secteur minier ivoirien. À travers le thème Valorisons nos régions, découvrez comment cet événement a rassemblé les acteurs clés pour promouvoir la diversité régionale et le développement du secteur minier. Ces deux jours d'échange et de compétition ont mis en avant l'engagement du GPMCI en faveur du développement du secteur minier ivoirien. Toujours, toujours, famille, engagement, excellence, diversité. Le groupement a 15 ans cette année, effectivement. Il a été créé en 2008 au cours d'une assemblée constitutive. On était dans la situation, on va dire, que nous connaissions de la Côte d'Ivoire. Et le secteur minier n'était pas un secteur stratégique. Mais ces derniers, on pensait qu'il était important que les sociétés minières installées à l'époque puissent parler d'une même voie. Parce qu'il n'y avait qu'un cadre réglementaire qui datait de 1995. Il y avait deux sociétés industrielles. Une troisième qui allait entrer en production. Mais il y avait beaucoup de sociétés en recherche. Et ils estimaient que si on avait une association comme les pays miniers, cela permettrait de diversifier, de densifier l'activité. Notre rôle, c'est de promouvoir le secteur minier, proposer ou être force de proposition au gouvernement de tutelle tout type d'initiatives pouvant permettre le développement durable du secteur minier en Côte d'Ivoire, développer des partenariats stratégiques visant cet objectif et défendre les intérêts de ses membres. Aujourd'hui, toutes les actions, toutes les activités que nous menons répondent à ces trois objectifs-là. C'est décliné en axe. Le premier, c'est d'être présent dans l'environnement institutionnel pour influencer et améliorer le climat des affaires. Le second, c'est d'améliorer la connaissance et le positionnement du secteur minier dans l'économie nationale. Et le troisième pilier, c'est le développement ou le renforcement de la gouvernance interne en tant qu'organisation. Puisque nous avons des subventions, nous recevons des fonds. Donc la transparence et la bonne gestion de ces fonds-là, aussi bien de l'argent que de l'information, doit être bien gérée au regard des standards nationaux ou internationaux. On se voit plus comme des contributeurs au développement du secteur minier, plutôt qu'uniquement le défenseur des intérêts d'une société. Nous avons pu démontrer la force de la cohésion d'acteurs lorsqu'il s'agissait de défendre leurs intérêts. Pendant l'écriture du code qui allait être pris en 2014, le secteur minier s'est fortement impliqué. Et moi, c'était aussi ma première vraie expérience de transmettre et de connaître les intérêts et les attentes des sociétés minières privées. De 2012 à 2016, on était connus maintenant sur les chéquiers nationaux, ce qui n'était pas le cas en 2012. Après la prise du nouveau code, pendant deux ans, on a sillonné le pays avec le ministère ou individuellement pour en expliquer les nouveautés et surtout les changements. Cela nous a permis d'être consultés dans plusieurs forats, de participer à plusieurs salons et plateformes comme celle d'aujourd'hui pour vulgariser, promouvoir le secteur minier à côté du ministère de tutelle. Cela aussi nous a permis de nouer des partenariats stratégiques avec d'autres organisations qui voulaient s'engager aux côtés du ministère pour aider au développement de ce secteur-là dans le pays. Je parlerai de la coopération avec les Allemands, l'Union européenne, les ambassades telles que l'Australie, le Canada et j'en passe. En fin 2023, nous avons 72 membres. Nous avons l'ensemble des sociétés en production de la Côte d'Ivoire, les 14 sociétés en production. Il y en a 16, dont deux dans l'eau minérale, qui ne sont pas membres. Nous avons deux carrières industrielles, nous avons toutes les sociétés de recherche. Il y en a une petite trentaine et le reste, ce sont les sous-traitants et les fournisseurs. Donc, comme toute organisation, nous avons ce que nous appelons l'Assemblée générale, qui est composée de tous les membres. Ensuite, il y a un conseil d'administration qui est élu pour un mandat de trois ans, avec à sa tête un président, qui donne les orientations pendant sa mandature. Et par la suite, cette vision ou ces orientations sont mises en œuvre par la direction générale que je représente avec mes équipes. On laisse adhérer toute société qui a un intérêt dans le secteur minérale. Ceux qui ont un critère différenciant, je veux dire, ce sont les prestataires de services. Parce que, je vais donner un exemple, une entreprise qui commercialise de la papeterie ne peut pas être membre du groupement, sinon on se retrouve avec toutes les sociétés. C'est pour ça qu'on a la conditionnalité que ce prestataire de services fasse au moins 65% de son chiffre d'affaires. Au moins, on est sûr que c'est un prestataire qui est dédié aux mines. C'est la seule conditionnalité. Sinon, les sous-traitants par la loi sont dédiés aux mines, elles ne font que les mines. Les sociétés minières, c'est du core business, donc naturellement, elles sont d'office membre. Nous, on se targue en Côte d'Ivoire d'avoir créé cet événement. Je pense que c'est le seul, même en Afrique du Sud, je ne pense pas que les miniers ont un tel événement qui rassemble l'ensemble des professionnels. Cette année, nous avons dépassé la barre des 2500 participants. Il y avait 37 entreprises en compétition. Nous avons eu le bonheur et le privilège d'avoir notre ministre de tutelle qui a assisté à l'ensemble, enfin, qui a assisté à l'ouverture et qui a été rejoint ensuite par son collègue ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Donc, on a eu un double bonus de ministre. C'était inédit. Cette année, nous avons vu vraiment une motivation au pair, une motivation du jamais vu. Nous avons bloqué tous les compteurs. Et cette année, vraiment, nous, avec tout ce que vous avez constaté, avec la présence effective et imminente de M. Koulibaly-Sangafoua, le ministre en charge des mines, vraiment, c'était fabuleux. Du jamais vu dans les mining olympiades. Les professionnels miniers se sont débauchés. Ils ont laissé les manœuvres, ils ont laissé les peines, ils ont laissé les chaggeuses, ils ont laissé les tomberaux pour venir vraiment festoyer, pour venir se gailler dans le sport. Dans le sport, 33 disciplines cette année. Donc, vraiment, vive les mining olympiades. Pour réussir ce type d'événement, bien évidemment, le premier facteur sur lequel on se repose, c'est la ressource humaine. Donc, au niveau du GPMCI, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, nos valeurs, c'est la famille, l'engagement, l'excellence et la diversité. Diner avec la diversité, parce que nous venons d'horizons diverses et c'est en mettant en commun cette diversité-là qu'on arrive à exceller. Et on a terminé par une très belle soirée, tous en tenue traditionnelle. Vraiment, c'était une très belle fête avec mes personnes au dîner. Je suis un président comblé. C'est beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur pour y arriver. Ce qu'on souhaitait, c'était de créer un esprit de famille au sein de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays relativement jeune dans le secteur minier et il était important que nous partions avec les bonnes fondations. Et c'est le travail que l'équipe de la Chambre des mines a porté pendant toutes ces dernières années pour créer un événement de cohésion qui fédère tous les acteurs de notre industrie naissante. Le GPMCI est systématiquement sollicité là où il y a le mot mine. Dès lors qu'il y a une activité où on dit mine, nous sommes systématiquement sollicités. Notre avis est demandé, on nous sommes invités. Quand nous avons eu l'idée d'organiser les Olympiades en 2016 et que cette activité a commencé à prendre de l'ampleur, des sociétés ont commencé à comprendre l'importance de communiquer parce qu'elles souffraient de cette mauvaise popularité, de cette mauvaise réputation qu'on leur attribuait. Destruction de communauté, pollueurs, pilleurs d'emplois, maltraitance des employés nationaux. Quand nous avons commencé à communiquer en tant que GPMCI sur leurs actions, puisque nous sommes le rassemblement des membres et que nous n'avons pas d'intérêt dans une ou une autre, la presse a commencé à nous solliciter pour avoir des données sur ces entreprises. Via nous, ils avaient facilement accès à ces entreprises et ces entreprises elles-mêmes ont commencé aussi à s'ouvrir davantage. La communication s'envoie améliorée. Toutes les sociétés minières ne sont pas concurrentes, par principe. Elles ne sont pas concurrentes. Dès lors qu'une société a son titre ou a fait une demande, elle ne peut pas être, entre guillemets, doublée par son collègue. Dès lors qu'elle a su le cadastre, cette parcelle est à elle jusqu'à ce qu'on la lui retient. Donc il n'y a pas de concurrence à l'entrée entre elles. Et quand elles ont compris qu'il n'y avait pas de concurrence entre elles et qu'elles se mettent ensemble sur des problématiques de fonds, impôts, douanes, règlements de change, emplois, images, communications, quand elles ont mutualisé leurs forces, elles ont compris que ça leur était bénéfique et ça faisait avancer le secteur dans le pays. Et la preuve, en fin d'année, quand on se donne rendez-vous pour les Olympiades, elles répondent toutes, mais massivement. Depuis deux ans, on a créé un événement qui s'appelle le Symposium qui se veut un mini-salon technique, professionnel, pour susciter de l'intérêt pour une économie nationale autour des mines. Pas un salon pour en faire un salon, mais un forum technique où les professionnels feraient du business, mais elles chercheraient à trouver des solutions sur des problématiques qui concernent le secteur. Donc, en un mot, je voudrais inviter l'ensemble des sociétés minières ou les différents pays qui sont en train de réformer leurs codes, notamment la Côte d'Ivoire, de bien vouloir avoir une attention particulière sur l'intégration des femmes et des jeunes dans les nouveaux codes. 2024, si deux, nous donnent longue vie. En plus de maintenir les acquis de cette année, nous espérons avoir nos collègues de la sous-région. les représentants des chambres des mines de l'Afrique de l'Ouest et les filiales des sociétés qui sont dans d'autres pays. On aimerait vraiment ouvrir à l'espace ouest africain en invitant nos collègues. Merci d'avoir suivi Côte d'Ivoire Mali News. Pour rester informé et connecté sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site tmac.org et nos réseaux sociaux.